Bokertov, nous avons posé une question hier, est-ce que c'est quoi l'obscurantisme et quelle est la position de la Torah à cette question-là ? Alors on va regarder une définition comme ça sur internet. Alors c'est quoi l'obscurantisme ? Comportement rétrograde qui entretient l'ignorance des masses afin d'empêcher l'évolution des connaissances, afin d'empêcher l'évolution des connaissances dans un domaine particulier et ce, malgré l'existence de preuves avérées. Vous pouvez regarder sur internet, n'importe où. Cela veut dire que l'obscurantisme est un travail des autorités, donc des maîtres de la connaissance, afin d'empêcher sa diffusion. Ok ? Donc ça c'est la définition. Alors maintenant quelle est la position sur la Torah ? Alors écoutez bien, c'est un des plus beaux passouks de la Torah et une des plus belles explications. Dans la paracha de la semaine, nous avons la paracha de Mishpatim qui vient juste après Yitro, donc plein, 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 plein de lois et de halachot, une paracha très, très, très riche. Alors il y a marqué, Donc ça c'est l'ordre que Dieu lui donne à Moshar Beno, voici les lois que tu vas transmettre au Bnei Israël, que tu vas mettre devant eux. Viens Rachid, il se demande, c'est-à-dire ce langage-là, que tu mettras devant eux, c'est-à-dire devant eux, que tu enseigneras, c'est-à-dire devant eux. Rachid nous dit, Un ordre direct d'Hachem à Moshar Beno, donc au niveau des autorités, c'est le plus haut niveau d'autorité évidemment. Donc il lui donne comme ordre. Je vais leur enseigner la Torah, la halacha ou le chapitre, une ou deux fois, Et je ne me casse pas la tête, alors expliquez la logique de chaque chose. Et c'est pour cela qu'il y a marqué, Que tu mettras devant eux. C'est quoi devant eux ? Il faut leur expliquer, il ne faut pas simplement leur enseigner. Enseigner, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas simplement leur enseigner. Il ne faut pas seulement qu'ils connaissent par cœur. Il faut leur enseigner jusqu'à qu'ils connaissent tellement la raison de chaque mitzvah, l'idée de chaque mitzvah, de chaque halacha, de chaque chose, jusqu'à que ça soit devant eux comme un table prêtre et que chacun peut s'y servir. Et donc bien évidemment, ça c'est une obligation pour chaque maître de la Torah et pour chaque personne qui connaît la Torah, que lorsqu'il enseigne la Torah, il doit aussi se fatiguer. Pour connaître la raison des mitzvot, il doit transmettre la raison des mitzvot et la transmettre la raison de chaque chose. Donc réponse, quelle est la position de la Torah concernant l'obscurantisme et quelle est la position de la Torah ? Évidemment, c'est une interdiction absolue de retenir quelle que soit l'information ou encore mieux que cela, laisser l'autre se casser la tête pour comprendre l'information. C'est à tous les maîtres, et peu importe le niveau du maître, à tous les maîtres d'enseigner jusqu'à que l'autre puisse se débrouiller tout seul avec cet enseignement. Chazak Obaruch. Sous-titrage Société Radio-Canada